bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel sur max for live et nous allons apprendre dans ce tutoriel à créer un harmoniseur simple avec max for live alors bien sûr on pourrait trouver ce device bien plus sophistiqué mieux fait sur internet avec des max device qui sont très très bien fait mais là le but est de comprendre certains aspects de max for live car max for live est quand même vaste compliqué à appréhender donc là c'est pour vous donner des petites infos des petites astuces des solutions pour après pouvoir créer vos propres patchs alors il faut savoir que max for live n'est pas fourni avec live 9 il est par contre fourni avec live 9 suite mais vous pouvez l'essayer gratuitement su en le téléchargeant sur le site double temps live et bien sûr vous pouvez aussi s'il vous plaît et bien l'acheter après seul et vraiment je vous conseille ce max for live permet vraiment d'enrichir les possibilités déjà énorme de live 9 suite mais là vraiment c'est quasi indispensable allez commençons la création de cet harmoniseur nous allons dans le browser catégorie max for live et ici nous avons trois dossiers on va aller dans le max midi effect on ouvre ce dossier et l'on va charger sur une piste midi un max midi effect max for live 6 se lance et nous avons le max midi effect ici alors juste pour avoir du son on va charger un instrument virtuel juste après on va dans l'instrument prenant par exemple un analogue on va aller dans saint l'id et je vais prendre celui ci je le glisse juste après le max midi effect très bien je peux fermer le browser et nous allons cliquer ici sur cette icône pour faire apparaître la fenêtre de création max for live très bien vous allez me dire on est un peu à l'étroit et bien c'est tout simple on clique sur le bord ici de la fenêtre et l'on peut comme ceci agrandir notre fenêtre à souhait je vais sélectionner ici ce build your midi effect here et supprimer ainsi que ceci et ceci je ne garde que le midi in et le midi out je sélectionne ces deux paramètres et je les déplace ici sur la fenêtre du bas alors je vais descendre mon midi out ici on sélectionne ici la liaison le câble on clique droit et on fait des lettres lançons nous dans notre harmoniseur alors pour harmoniser il va falloir créer un outil si vous voulez de transposition car un harmoniseur et bien joue si vous voulez quand on joue une note elle est transposée à différents demi ton octave plus la note d'origine en double clic ce qui nous ouvre la fenêtre explorer d'objets on va cliquer ici sur object donc une petite fenêtre d'objets s'ouvre et à l'intérieur nous allons taper midi pars et nous avons bien un objet midi pars qui interprète les informations midi voilà mon midi pars est créé je vais donc relier mon midi in à mon midi pars alors ici j'ai plusieurs sorties la première c'est note j'espère que ce tutoriel vous donnera envie de vous plonger dans max for live à bientôt bye bye parlons de la convolution reverb pro alors juste avant nous avons dans les max for live max audio effect je dirais le petit frère de la convolution reverb pro qui est la convolution reverb avec un petit peu moins de paramètres nous allons voir ça donc je l'ai chargé ici comme ceci comme ceci je peux vous montrer il suffit de la glisser déposer alors j'ai mis ça sur une piste de de retour send et vous voyez que nous avons des presets des préréglages je vous conseille de les essayer vous voyez que nous avons une forme d'onde ici d'une ir impulse réponse qui est simplement un fichier wave alors ce qu'on va faire c'est cliquer droit sur la convolution reverb est affiché dans places et vous avez ici donc dans les packs un gros dossier convolution reverb et ir et donc là vous avez toutes vos impulse réponses classées par type et que l'on peut pré écouter comme vous le remarquez ce sont des fichiers wave des fichiers audio tout simplement qui simule qui émule une pièce un endroit tout ce que vous voulez en fait on pourra même se créer nos propres ir donc là il y en a déjà pas mal fourni avec live et je peux aller dans les halls très bien et à partir de là on va pouvoir et bien dans la convolution reverb que je vais recharger pour vous montrer et bien glisser déposer tout simplement une impulse réponse de son choix voilà on la glisse déposer dans le centre ici et on a la forme d'onde de la pièce ou de l'endroit émulé donc là sur ma batterie par exemple je vais mettre le dry-wet à fond dry qui est le signal non traité et wet signal traité on peut bypasser ici la convolution reverb pour voir l'effet sur nos pistes donc ici sur ma basse par exemple sans la reverb avec sur mon piano et sur mon synthé donc bien sûr on peut à tout moment changer d'impulse réponse pour les essayer tout simplement ce qui est bien c'est que cela conserve les réglages faits autour du dry-wet mais du width du gain du délai du size et des prédélais donc sur cette convolution reverb comme je vous le disais nous avons le gain exprimé en db alors attention de ne pas aller dans le rouge vous voyez là je suis limite Oups désolé j'avais ma souris qui a bugué alors nous avons le paramètre weeds qui est si vous voulez la largeur stéréo à 0% et bien c'est un signal mono et à 100% c'est une grande largeur alors nous avons le nombre d'impulse réponse et sa durée et l'on peut jouer sur le decay en pourcentage alors vous voyez que en temps réel mon impulse réponse, ma forme d'onde bouge suivant mon réglage de decay nous avons le paramètre size qui correspond à la taille si vous voulez de la pièce émulée et là pareil vous voyez que mon impulse réponse se met à jour directement ça c'est vraiment très sympa au niveau du visuel enfin on a les prédélais exprimés en millisecondes vous voyez sur ma basse je peux avoir différents réglages et encore une fois je vous le répète les impulse réponse vous pouvez vous les créer vous même et ensuite les importer dans la convolution reverb voilà je pense que dans un prochain tutoriel nous verrons pourquoi utiliser plus une reverb à convolution ou une reverb algorithmique dans quel cas et sur quels instruments je vous dis à bientôt, bye bye ! je vous dis à bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Regardons comment insérer ce plugin. Il vous faut avoir acheté Max4Live et dans le dossier Max Audio Effect, nous retrouvons le Buffer Shuffler en version 2.0. Je vais l'insérer sur une piste audio qui contient un sample de batterie. Le voici, le voilà. Alors, je vais le bypasser. Voici ma boucle de drums. Vous voyez que si je l'allume, pour l'instant, il ne se passe rien. Ici, nous avons les différents steps. Alors, je vais raccourcir ma boucle pour bien vous montrer l'effet de cet effet audio. Et vous voyez, en choisissant ici toute une rangée tout en bas, cela joue une partie de mon sample de la batterie. Et puis, plus j'évolue vers le haut, plus ça choisit d'autres parties de sample de la batterie. Donc, ça peut être le kick, snare, les percussions, les hi-hats, etc. Ça, ça dépendra de votre fichier audio de départ. Voilà, encore des hi-hats. Ici, c'est plutôt mon kick. Bien sûr, je peux créer mes propres rythmes en bougeant différents steps. Ça, c'est vraiment très sympa comme fonction. C'est très créatif, surtout. Et ça peut être utilisé aussi en configuration live. Comme ceci, on va pouvoir créer ses propres patterns. Je peux cliquer sur Reset ici pour revenir au point de départ. Faisons quelques changements, comme ceci. Et là, on va pouvoir sauvegarder ses patterns créés jusqu'à 10, ici à droite. Donc là, je suis sur le 1. Je vais passer maintenant sur le pattern numéro 2. Alors, je peux faire un Reset pour repartir du début. Et vous voyez que le 1 a été sauvegardé. Donc là, je vais construire mon deuxième pattern. Donc, je reviens au premier. Je passe au deuxième. Et ça, bien sûr, on pourra déclencher ses patterns. Pourquoi pas avec un contrôleur MIDI. Troisième pattern, etc. Nous en avons jusqu'à 10, comme ceci. Alors, vous voyez que quand on choisit un nouveau pattern, ça prend au point de départ du filtre 1. Et ma résonance. Et maintenant, je vais mapper ici mon X, c'est l'axe des abscisses. Ici. Maintenant, vous voyez que quand je bouge mon rond, mon cercle, eh bien, il évolue, il fait évoluer mon cutoff et ma résonance. Alors, là aussi, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur X. Donc, on a la courbe qui va de 0 à 100. Et Y aussi de 0 à 100. Alors, ce que je peux faire, c'est en un seul clic, inverser la courbe. Et là, elle va aller de 100 à 0. Regardons le résultat. Sous-titrage ST' 501 Et là, de la même façon, je peux assigner en MIDI ce pad XY. Alors, ça tombe bien sur mon novation remote. J'ai un pad XY. Donc, sur le X ici, en abscisse. Et sur le Y, en ordonnée. Et là, je peux bouger mon cercle avec mon pad tactile de mon novation remote 61SL. Et là, je peux vraiment m'amuser. Et là, je peux vous montrer. Voici pour cette astuce, alors je le répète, vous pouvez vraiment utiliser n'importe quel instrument virtuel en passant par la section configuration, et vous pouvez mapper au pad XY et au multimap n'importe quel paramètre de votre synthétiseur virtuel. Sous-titrage ST' 501